Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 2 de ce ProCycliste. Vous avez été nombreux à regarder l'épisode 1 et même à vous abonner, donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je suis très content que l'épisode 1 ait beaucoup plu, nous on enchaîne directement avec l'épisode 2, puisqu'on va disputer le Tour du Var avec notre Richard Viranque National. On a du coup 3 étapes, on espère pouvoir partir dans l'échappée et que notre directeur sportif puisse nous laisser une petite carte blanche pour aller chercher le maillot à poids. En tout cas, on va bien voir ça directement. On est parti et on se retrouve dans quelques secondes sur la ligne du départ. Et ça y est, on est sur la ligne du départ pour la première étape de ce Tour du Var. Notre Richard est donc à domicile évidemment, puisque après sa naissance au Maroc, comme me l'a notifié un abonné, chose que je savais, je vous avoue, c'est juste qu'on ne peut pas mettre français né à l'étranger dans le jeu, donc obligé de mettre français et de mettre son département d'origine. Il est arrivé après le Maroc dans le Var, du coup il est à domicile dans ce petit tour. On a une bonne forme aujourd'hui. On s'était quitté lors de l'épisode 1 avec un hub de compétences qui nous permettait d'avoir 77 de montagne, 70 de ballon et 72 d'accélération. On avait effectivement dit qu'on mettrait les prochains dans le sprint pour avoir un coureur capable d'aller chercher quelques victoires en petit comité. Un abonné a souligné le fait que Richard Viran était beaucoup plus baroudeur effectivement que puncher, même s'il était quand même bon en punch évidemment. C'est vrai, effectivement. On va aussi augmenter le potentiel en baroudeur. Du coup comme ça on aura un coureur plutôt cohérent. On va essayer d'augmenter aussi un petit peu le contrôle à montre. Donc voilà, on va essayer de faire un mix pour finir à aller à 82-3 montagne, avec un 75-16 ballon, un petit 70-72 de contrôle à montre et un petit 72-73 de baroude. En tout cas nous on est parti. Le directeur sportif veut qu'on travaille en tête de groupe pendant 25 km comme vous l'avez vu. Du coup moi ce que je vous propose c'est de partir dans l'échappée, aller chercher les trois premiers cols de la montagne et comme ça après on pourra revenir dans le peloton et aller rouler pour le leader comme demandé par le directeur sportif. On va donc attendre la première attaque de la journée et on va s'y engouffrer pour aller chercher les premiers points de grimpeur pour Richard Viranque. Et malheureusement on se retrouve dans le peloton. Il n'y a que deux hommes qui sont partis devant. On n'a pas réussi à s'en aller nous avec Richard Viranque. Du coup on va rester dans le peloton, on va essayer de récupérer. On a devant la team avec le maillot noir et bleu là qui roule. Je ne sais même pas c'est quelle team, c'est une team danoise j'ai l'impression. Donc on va les laisser travailler en tête de groupe. Nous on est bien placé avec Richard. Est-ce qu'on peut partir là ? Ça y est, ça a l'air de s'arrêter. J'aimerais bien qu'on puisse s'en aller avec Richard. Et non malheureusement c'est reparti avec la Cofidis. Tant pis vous savez quoi, on va laisser les échappés s'en aller. Et on va du coup travailler comme l'a demandé le directeur sportif. Et on se retrouve avec Richard, la Cofidis qui roule. Donc du coup les échappés ont été plus ou moins repris. Donc on va pouvoir aller chercher quelques points avec Richard Viranque. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a un coureur devant qui va aller s'imposer. Et nous on va passer deuxième sur cette ligne. Et du coup on va venir chercher trois points. Les trois premiers points de ce tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et on va continuer du coup maintenant à rouler en tête de peloton pour effectuer l'objectif. Et grosse surprise, on se retrouve avec Richard Viranque dans l'échappée finalement. On a réussi à la prendre, la Cofidis a ramener tout le monde. Et à placer deux hommes dans une nouvelle échappée. Du coup on se retrouve à quatre. On est avec Hansen, Mickaël et Boireau et Le Turnier. Les deux coureurs français de la Cofidis. Ainsi que Richard Viranque. Nous on va clairement mettre des petits relais. On a clairement pas les mêmes capacités que les deux coureurs français. Et on va pouvoir se diriger et se disputer les points du prochain sprint de la montagne. Et on se retrouve avec Richard Viranque à un kilomètre maintenant de ce Grand Prix de la montagne. Il faut aller chercher des points là avec Richard. On a pris trois points déjà tout à l'heure. Il faut accélérer maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir passer en tête ? Attention on est bloqué là pour le moment. Et non malheureusement on passera que troisième. Mais on se retrouve à quatre points au classement de la montagne. Maintenant on va profiter de la descente pour récupérer et disputer les prochains Grand Prix de la montagne. Et on est toujours à l'avant avec Richard Viranque. Emmené par le coureur de la Cofidis. Là le tournier qui roule évidemment pour son coéquipier Antomarki. Nous on va commencer à accélérer. Là on est à quelques kilomètres de ce Grand Prix de la montagne. A exactement 500 mètres maintenant. On va du coup accélérer avec Richard Viranque. Est-ce qu'on peut aller dépasser Manuel et Boireau sur la ligne ? J'ai l'impression que oui on est parti pour s'imposer. Pour l'instant on a pris un point d'avance sur Manuel et Boireau le coureur de la Astana. Et quatre points d'avance sur Antomarki. Et on retrouve Richard Viranque avec deux coureurs maintenant. Il ne reste plus que Hansen et Boireau. On a perdu le tournier qui avait beaucoup roulé évidemment pour Hansen. Et du coup on est à deux kilomètres de la côte du Muréon. On va aller chercher les points avec Richard Viranque évidemment. Attention ça attaque là devant. Est-ce qu'on va pouvoir résister avec Richard Viranque ? Ils ont lancé un petit peu trop tôt à mon goût. En espérant qu'il puisse craquer et qu'on puisse passer en tête pour aller porter demain la tunique du meilleur grimpeur. Malheureusement je pense qu'Hansen va passer devant nous. Emmanuel et Boireau qui a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Qui est un petit peu à court de jus. Il va donc nous laisser tout seul avec Hansen pour les 40 derniers kilomètres de l'étape. Et on se retrouve avec Richard à 3 kilomètres de la dernière côte de la journée. On tourne à gauche et ça sera le début du mur de Montourou. On va essayer d'aller chercher les points au sommet. Mais il y a beaucoup beaucoup de pourcentages dans cette côte. Les pourcentages sont énormes surtout à la fin. Et ça attaque devant avec Alfredo qui s'en va. Avec Dubé il y a Nibali dans la roue. Mollard. On a Godu qui est juste ici. Les favoris qui vont aller s'expliquer la victoire au sommet. A moins que ça se regarde un tout petit peu. Et que nous on puisse passer avec Richard Viran. Et non c'est l'attaque de Vliegen. Son équipe a roulé toute la journée. Et du coup lui il s'en va. Allez il nous reste quelques kilomètres là avec Richard. Est-ce qu'on peut passer malheureusement non. Ça sera Loïc Vliegen qui passera devant Nicolas Haig et Romain Thurgis. Nibali dans la roue. On a Godu qui est ici. Et du coup on va les laisser s'en aller et se disputer la victoire. Nous avec Richard on va se reposer après nos efforts de la journée. Et on se retrouvera évidemment dans quelques secondes pour découvrir le vainqueur de cette étape. Au niveau des podiums. Le coureur de la G2 à la mondiale Andréa Vendramé va pouvoir lever les bras. Nous on va garder surtout le classement de la montagne. Et on va arborer un sublime maillot rouge sur ce tour des Alpes-Maritimes et du Var. Avec Richard Vieran qui possède 3 points d'avance sur Jasper Hansen, Manuel Boirot, 6 sur Loïc Vliegen et 6 sur Andréa Vendramé. Le vainqueur de la journée au niveau du classement par points évidemment c'est Andréa Vendramé. Et David Godu quant à lui se partage la première place avec Nicolas Haig pour le classement des jeunes au niveau des équipes. On est clairement mal placé mais c'est pas l'objectif de toute façon de la Nipo Delco. Nous on se retrouve tout de suite pour le départ de la deuxième étape de ce tour du Var. Du coup on se retrouve dans le chargement pour voir le profil de l'étape qui est un profil très très vallonné. J'espère que le directeur sportif nous laissera partir dans l'échappée. Qu'on puisse aller chercher les quelques points qu'il y a à prendre au niveau de la montagne. En espérant que ça pose pas de problème pour sortir. Travailler en tête de groupe pendant au moins 30 kilomètres. Donc malheureusement soit on a un équipier qui sort avec nous. Soit on perd notre maillot de la montagne. Je vous avoue que j'ai pas trop encore décidé ce que je vais faire. J'aimerais bien partir pour ce maillot de la montagne. Malheureusement si on fait pas l'objectif du directeur sportif on ne prendra pas de points. Et qui dit pas de points dit pas d'évolution. Donc je sais pas trop quoi faire. J'espère qu'il y a un coéquipier à moi qui puisse sortir et qui puisse aller prendre l'échappée. Et oui apparemment il y a Rochasse qui veut s'en aller. Allez Rochasse il faut que tu sortes mec. Et non malheureusement il n'y a personne. Il n'y a personne de notre équipe qui s'en va. Et du coup on va se retrouver à rouler en tête de peloton et à perdre notre maillot. J'ai l'impression. Allez Rochasse il faut que tu sortes. Voilà parfait. On a un coéquipier qui s'en va avec nous. Du coup on va mettre sur pause. Tranquille. Non il s'en va pas. Oh non mec il faut que tu partes là. Allez Rochasse on y va. Voilà c'est bon il est parti. Non il s'arrête. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Viens mec. Oh il est relou. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh non malheureusement je crois que c'est cuit. Il voulait sortir et puis il s'est ravisé. Et au final si il est là. Il a essayé de sortir j'ai vu. On va essayer de le suivre là. On Rochasse. Et de sortir avec lui. Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi il s'arrête en fait. Allez on y va là. Mec. Tu ne voulais pas sortir ? Vas-y. Bon et bah tant pis vous savez quoi. On va rouler en tête de peloton. Et on va effectuer l'objectif du directeur sportif. Je suis un peu déçu je vous avoue. J'aurais voulu aller prendre quelques points au niveau des sommets. Et garder ce magnifique maillot rouge du mire grimpeur. Mais malheureusement le directeur sportif en a décidé autrement. Et on retrouve Richard sur ses terres. Avec son maillot de grimpeur. On a effectué notre travail de coéquipier. Du coup maintenant vous savez quoi. On s'en va. On va essayer de rejoindre les échappés devant. Même si on a un moins un. Peut-être qu'on peut réussir à rejoindre quelques hommes. Et aller gratter quelques points. Il ne faudra pas se cramer avec Richard. On va monter au train. On va reprendre Kevin Reza là. Le coureur de la Vital Concept. On aura Urel aussi. Le coureur de Saint-Michel. Et on revient tout doucement sur les échappés avec Richard. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les points en haut de la côte du Tourtour ? En tout cas on aura tout donné clairement. On a roulé en début de journée comme demandé par le directeur sportif. Et ensuite on vient clairement essayer de recoller à la tête de la course. Avec clairement un gros braquet là qui est emmené par Richard. On va rejoindre les 4 coureurs qui sont à l'avant. On va peut-être mettre un petit tempo tranquille pour récupérer avant de se disputer les points. On retrouve l'échappé à 1,5 km maintenant de la fin de cette côte du Tourtour. Avec l'accélération devant du coureur d'Anoa. Et nous on est parti avec Richard. On n'a plus beaucoup d'énergie effectivement. Puisqu'on a comblé quand même 1 minute 30 tout seul. On va tout coup accélérer maintenant. Et aller chercher quelques points. Allez Richard ! Malheureusement non on ne prendra pas de points sur cette côte. L'échappé est bien trop forte pour nous. Nous on va se reposer tranquillement maintenant. Et on va laisser les coureurs les plus forts rouler. Un petit point sur l'échappé. On est avec Florian Vachon, Sutterland. On est aussi avec Ijuad Yen et le coureur d'Anoa. On a vu remporter ce Grand Prix de la montagne. Et on retrouve l'échappé avec Richard Viran qui va devoir accélérer maintenant. Même s'ils ont lancé beaucoup trop tôt j'ai l'impression. Au niveau du stream de la montagne. On va du coup aller chercher quelques points. On va lancer maintenant nous avec Richard. En espérant que devant ils puissent tous s'arrêter à quelques centimètres de la ligne. Il y a Florian Vachon qui est bien parti pour aller chercher quelques points. Nous on va effectuer notre retard maintenant. Mais malheureusement ça va être très compliqué de passer en tête. On passera même pas troisième là malheureusement. On passera quatrième dans la roue de Sutterland. Et on va essayer de revenir maintenant sur les deux hommes de tête. On prend quelques points et on perd notre maillot. Pour l'instant pour deux petits points sur Madsen et Florian Vachon. Les deux coureurs qui sont maintenant à quelques centaines de mètres de Richard Viran. Il va falloir qu'on revienne sur eux et qu'on puisse disputer le prochain prix de la montagne. Et aller chercher quelques points. Et malheureusement on aura tout donné avec Richard Viran pour revenir sur les deux hommes de tête. Mais c'est très très compliqué. On est en fringale. On n'a pas réussi à basculer avec eux dans la descente qui va arriver. Du coup on va devoir descendre à fond pour aller chercher Florian Vachon et Madsen. Les deux coureurs de tête. On retrouve Richard Viran dans le peloton. Le peloton emmené par la NTT Procycling qui roule. On est à maintenant 3 km de la fin du col de la grange. On monte pour la deuxième fois aujourd'hui. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quelques points avec Richard Viran ? Je n'ai pas l'impression. Ça roule extrêmement fort en tête de ce peloton. La NTT qui a l'air de se calmer un petit peu. Il faut qu'on passe avec Richard sur le côté gauche de la route peut-être. Voilà qui est fait. On est à 1,9 km. La NTT qui est complètement cuit. La G2R pareil. Du coup nous on passe en tête avec Richard Viran. Et vous savez quoi ? On va même attaquer pour distancer un peu le peloton. Voilà qui est fait. On a créé une toute petite cassure. Allez Richard. Tu es à 400 mètres maintenant. Des 12 points qui à prendre je crois si je ne dis pas de bêtises. Non c'est 10 points qui à prendre. Mais voilà c'est fait. On récupère nos 10 points. Et on va garder évidemment notre maillot de grimpeur sur les épaules. On a pris une minute d'avance. Au niveau du peloton. Du coup on va continuer notre effort. Et on va partir pour un raid solitaire avec Richard Viran. Et on retrouve Richard Viran qui remonte le peloton à 3 km de la côte des Tuilières. Du coup on va essayer d'attaquer l'ascension dans les premières places de ce peloton. Pour aller chercher évidemment les points tout en haut. Et c'est parti. On tourne à gauche. Et la côte des Tuilières elle est là. Les favoris qui vont se disputer évidemment. Les quelques points qui à prendre et surtout la victoire finale. L'attaque de Gianluca Brambi là. A 1,9 km du sommet. Qui fait très très mal aux jambes là. Clairement Gianluca quand il attaque il rigole pas. Nous on va continuer à accélérer avec Richard Viran. En espérant qu'ils puissent tous un petit peu s'arrêter. Allez on y va. C'est parti. On va essayer de garder un petit peu d'énergie pour la fin de l'ascension. Elfarès qui va aussi dans la roue de Nibali. Les plus gros favoris se battent pour la victoire d'étape évidemment. Et ils iront prendre les quelques points au sommet. Nous on va essayer d'aller choper juste les points devant Elfarès. Calme toi mec. C'est pas grave Elfarès nous prend quelques points. Mais du coup on est bien classé au niveau de la montagne. Puisqu'on occupe la première place avec 14 points d'avance sur Foyant Vachon. Et on retrouve Richard Viran. Donc ça y est complètement en fringale. On va du coup se décamponner. Et laisser les favoris se disputer l'étape devant Nibali. Qui possède toujours 15 secondes d'avance sur le peloton. Est-ce qu'il va réussir à garder son avance et aller s'imposer le requin de Messines ? On verra bien ça dans quelques secondes. Nous on est avec Richard dans un petit groupe. On va se mettre en tête de ce groupe et essayer de rouler. Pour amasser les quelques kilomètres restants. Vu qu'on a Rochas dans notre groupe. Voilà du coup il passe devant nous. Rochas il est beaucoup plus en forme que nous. Et du coup on va attendre la victoire d'un favori. Et on va se retrouver pour les podiums. Les podiums sont là. La victoire du David. Qui va pouvoir lever les bras. Parfait pour lui. Au niveau du général. C'est toujours Andréa Vendramé. Devant David Godu. Et Ben Swift. Au niveau du classement de la montagne. Comme on l'avait vu. On est premier. Avec 14 points d'avance sur Foyant Vachon. Grosse grosse journée. Pour notre Richard Viran. Donc national qui aura quand même travaillé en tête de groupe. Qui aura rejoint l'échappée. Au détriment d'un effort surhumain. Il a pu prendre quelques points. Et du coup il s'empare de ce maillot de la montagne. Andréa Vendramé garde son maillot de sprinter. David Godu garde le maillot blanc. Nous on fait un rapprochement. On est neuvième au classement des meilleurs jeunes. Au niveau des équipes. C'est la Trek Segafredo. Qui possède 49 secondes d'avance sur la Ineos. Et nous maintenant. On est parti pour le prochain up de compétences. Normalement. On va voir ça tout de suite. Il nous manquait que quelques points. Et grâce à notre journée. On prend 13 points. Et du coup on passe le niveau 4. On va regarder tout ça. Alors du coup. Si on prend course par étape. On a un joli plus 1 en montagne. On a plus 1 contre la montre. Plus 1 en prologue. Le barrooteur est augmenté. 2 plus 1. Ok parfait. Si on prend grimpeur. Qu'est-ce qui change ? C'est la même chose. Sauf qu'on perd le contre la montre. Donc autant prendre la course par étape. Si on vient mettre contre la montre. Du coup. C'est quoi la différence entre eux ? Course par étape. Et contre la montre. Course par étape. Alors du coup. On a 60 en pleine. 56 et 58. Et si on met contre la montre. On a 62 en pleine. C'est ça qui change. Ça peut être pas mal. De prendre le petit up de compétences en contre la montre. Pour avoir un 62 en pleine. Parce que sinon on se fatigue beaucoup. Quand c'est plat. Et on arrive au pied d'école. Avec une barre beaucoup plus faible que les favoris. On continue pour voir si on met sprinter. Qu'est-ce qui change ? On prend plus 1 d'axel. Plus 1 de descente. Mais par contre on ne prend pas en sprint. Donc pas de gros intérêt à prendre sprinter. Si on prend puncher. On garde notre axel. Et on prend plus 1 en vallon. Et on a surtout le 62 en pleine qui reste là. Du coup. Si on prend classique du nord. Là pareil. On a le 62 en pleine qui reste. Et si on prend baroudeur. On a presque les mêmes stats que grimpeur. Du coup. Il faut regarder entre course par étape. Baroudeur et contre la montre. Sauf que quand on met course par étape. On prend plus 1 en montagne. Comme on l'a vu. Mais par contre on n'a pas le 62 de pleine. Du coup. Je pense qu'on va prendre ça. Contre la montre. On prend plus 4 en pleine. Et c'est surtout ça qui fait la différence. On garde notre note de montagne et de vallon. On vient chercher un petit point. En contre la montre. Prologue, descente, baroudeur, endurance, résistance. Et deux petits points en récupération. Donc voilà. C'est voté. Au niveau des compétences. On avait pris l'observation et la technique. Et je pense qu'on va pouvoir. Pouvoir prendre autre chose. Apprenez plus vite des coureurs. Grâce au résultat des courses. Ouais. Super leader. Furtivité c'est pas mal. Ça permet lors des attaques. De pouvoir être invisible. Pendant quelques secondes. De la part des favoris. Du coup vous savez quoi. On va prendre furtivité. Et on est parti pour la fin. De ce tour du VAR. Et la fin de cette vidéo. Est-ce qu'on va garder notre maillot. De meilleurs grimpeurs. A l'issue de la troisième étape. Et est-ce qu'on va pouvoir réussir. A partir dans l'échappée. Toutes ces réponses seront dans quelques secondes. Sur la ligne du départ. Et ça y est. On retrouve Richard Viranck. Sur la ligne du départ. Au côté de Vendramé. Et de David Godu. On a notre sublime maillot. Évidemment. Deux meilleurs grimpeurs. On doit travailler en tête de groupe. Pendant 20 kilomètres. Donc vous savez quoi. C'est ce qui va se passer. On va faire ça tout de suite. Et comme ça. On pourra peut-être se disputer. L'arrivée finale. Qui est plutôt monstrueuse. Et pourquoi pas attaquer. C'est un petit moment de latence. Dans la dernière côte de la journée. Et aller s'imposer. Pour notre première victoire. En professionnel. On a le petit insigne. De la furtivité. Qui s'est débloqué. Du coup. On est parti. On va se mettre. A l'effort curseur 65. Et on va rouler. Pendant 20 kilomètres. Comme demandé. Et on va se retrouver après. Directement. Pour la fin de l'étape. On y est. Dans le col de Montfaron. On est à 4 kilomètres de l'arrivée. Et comme prévu. Les favoris ne nous laissent pas. L'occasion. D'attaquer. Du coup. On va devoir monter au train. Malheureusement. On n'ira pas chercher. Notre première victoire. Est-ce qu'on peut essayer. De passer sur un côté là. Avec Richard. Devant. C'est toujours. La team. Trek Segafredo. Qui remet le peloton. Évidemment. Pour Vincenzo Nibali. Qui a de grosses ambitions. Apparemment. Pour aujourd'hui. Nous. On est là avec Richard. Le gel fait. On va essayer de baisser un peu la caméra. Si on peut. Voilà. Parce que. Ça monte tellement. Qu'on ne voyait même pas la route. Du coup. On est dans la roue. De David Godu. Bien emmené. Par Rudy Mollard. Qui commence à être un petit peu en fringale. On est aussi à côté de. Vendramé. Le coureur de la G2R la mondiale. On est parfaitement placé là. Avec Richard Virenc. A 2 kilomètres de l'arrivée. Même si je pense qu'on ne va pas tenir. On monte au train. Depuis. Le début de l'ascension. Les favoris ont encore à mon avis. Beaucoup de jus. Ça serait pratique. De pouvoir attaquer là. Mais on ne peut pas. Même Tom Skullins. Qui est en fringale. Roule plus vite que nous. Nous on est dans le groupe des favoris. Clairement. On va devoir. Arrêter. Les efforts. Monter tranquillement. On est à 800 mètres. De la ligne d'arrivée. On va pouvoir lancer notre sprint. Et on va aller chercher. Quand même une bonne place. On va finir devant. André Aventramé. Le leader. De ce tour du VAR. Et il va même perdre. Le tour du VAR. Sur la dernière étape. Victoire de David Godu. Devant. Vincenzo Nibali. Et Tom Skullins. André Aventramé. Comme prévu. Va perdre ce tour. Des Alpes-Maritimes. Et du VAR. Non vient chercher un magnifique top 5. Sur l'état prenne de ce tour. Au niveau des podiums. David Godu. S'empare une nouvelle fois. De la victoire. Et du maillot jaune. Devant. Vincenzo Nibali. Au niveau du maillot. De maillot. De maillot grimpeur. On finit devant. Vincenzo Nibali. Et Florian Vachon. Pour 16 petits points. Au niveau du classement par points. C'est évidemment. David Godu. Qui va remporter. Quasiment tous les autres maillots. Il vient choper. Le maillot. Deux meilleurs sprinter. Il vient aussi. S'emparer. Du classement. Des meilleurs jeunes. Nous. On termine 4ème. Avec Richard Viranque. Au niveau. Du classement par équipe. La Trek Segafredo. S'empare. De la première place. Devant Ineos. Et Groupama. FDJ. Du coup. Nous. On vient prendre 37 points. Grâce à notre travail. En tête de groupe. Et surtout. Au classement. De l'étape. Et du maillot grimpeur. On finit 5ème de l'étape. Comme on l'a vu. Premier. Au classement. Du maillot grimpeur. Et du coup. On prend 37 points. On s'approche. A grand pas. Du niveau 5. Qu'on pourra aller chercher. Lors de la prochaine vidéo. Au niveau du calendrier. Justement. Lors de la prochaine vidéo. On fera. Paris 3. Une classique française. Qui n'aura pas un grand intérêt pour nous. Puisque c'est tout plat. On ira par contre. Faire la classique Loire Atlantique. Oula. C'est un peu plus vallonné. Ca sera un terrain. Un peu plus propice. A notre première victoire. Peut-être avec Richard Virenque. Et on se retrouve surtout. Pour le tour de la Sarthe. Avec. Deux étapes de plat. Comme on l'a vu. Un prologue de 6 km. Dans les rues d'Angers. Et les deux étapes vallonnées. De la fin de semaine. Du coup. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura. Autant plu. Que la première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et à aller follow la chaîne Twitch. Pour me retrouver en live. Pensez également. A aller découvrir. Les autres contenus de la chaîne. Notamment la carrière. Avec Arkea Samsic. Si vous aimez Procycling Manager. On se retrouve du coup. Dans quelques jours. Pour la suite. De ce Procycliste. Avec Richard Virenque. Je vous souhaite quant à moi. Une bonne après-midi. Ou une bonne soirée. Ciao tout le monde.